bonsoir ce soir c'est mamée qui raconte l'histoire du coq qui faisait la grâce matinée quel culot dit plumette la jeune poule je n'avais jamais vu ça s'exclame roussette la plus vieille bizarre en effet confirme stentor le grand coq de la basse-cour les poules les poussins et le coq regardent galipio qui ronfle sur la paille midi sonne au clocher et le petit coq sommeille encore celui-là on se demande vraiment de quel oeuf il sort ajoute roussette galipio ouvre un oeil surpris de constater que tous les volatiles l'entourent salut les amis le superbe et fier stentor se penche vers lui galipio nous devons parler tu es un jeune coq charmant et tout le monde t'apprécie mais personne ne comprend ton comportement normalement un coq se lève à l'aurore et lance son cocorico son chant annonce à toute la ferme que la journée commence ah je dors si profondément à ce moment là que je ne t'entends même pas mon petit gronde stentor si je tombe malade que se passera-t-il ce sera l'obscurité les ténèbres toute la journée le noir pour toujours parce que c'est mon chant du coq qui fait lever le soleil stentor aime se donner de l'importance mais galipio n'aurait jamais pensé qu'il aurait a osé aller aussi loin croire que son cocorico sort le soleil de l'horizon c'est une responsabilité colossale galipio un jour tu me succédera il faut donc que tu apprennes à te lever tôt et à m'imiter pour ordonner au soleil de se réveiller durant toute la semaine stentor secoue galipio en fin de nuit l'oblige à monter avec lui sur le tas de fumier et lui montre comment on lance un puissant et tonique cocorico hélas chaque fois galipio se rendort au sommet du tas de fumier en revanche en fin d'après-midi quand toutes les poules et les poussins et même le coq se couchent dans le poulailler galipio lui se sent en pleine forme et comme il ne trouve plus de volatil pour jouer ou bavarder avec lui il devient copain avec le chat patte de velours tous les deux font la fête rigole parcourt la campagne ou s'amusent durant des heures avec une pelote de laine qu'un coq et un chat soient bons amis ça étonne tous les animaux je me demande à quoi tu sers ici lui dit un jour stentor tu es gentil mais tu ne fais rien pour la communauté les poules pondent des oeufs le chat expulse les souris les chevaux tirent la charrue le chien garde la ferme moi je réveille le soleil mais toi toi tu fais quoi cette remarque laisse galipio songeur le soir il en discute avec son ami le chat à quoi je sers un coq qui fait la grasse matinée ce n'est pas très utile patte de velours saisit son problème et lui propose une solution tu pourrais peut-être m'aider à déloger les souris qui viennent grignoter les provisions du fermier ah ouais comme ça je serai utile d'accord mais pour l'instant il n'y a pas de souris bon alors je suis complètement inutile et il continue à se promener sous les étoiles pas de dessus argot dessous de retour au poulailler vers minuit quand la lune brille haut dans le ciel noir galipio ne parvint pas à s'endormir tant il réfléchit soudain il entend un bruit dans la cour il se faufile d'aurore rien ne bouge personne pourtant il perçoit de nouveau des pas furtifs là-bas le long de la grille une ombre file il reconnaît tout de suite le renard la terreur des poules il les dévore sans pitié sans hésiter galipio se dresse sur ses pattes et lance un vibrant cocorico le renard stop stupéfait galipio recommence cocorico son cri résonne dans toute la campagne stentor arrive derrière lui mais tu délires mon garçon c'est beaucoup trop tôt le soleil ne t'obéira jamais cocorico le fermier réveillé par ses cris bondit hors de la maison son chien sur ses talons aussitôt il repère le renard vers la clôture un renard chassons-le l'homme et le chien foncent le renard file dans un tunnel qu'il a creusé sous la grille et disparaît dans la forêt le fermier rebouche le trou pour l'empêcher de revenir puis il s'approche en souriant des deux coques et s'adresse à stentor je te félicite stentor tu es un coque exceptionnel et il lui caresse la crête stentor gêné murmure à galipio lance ton cocorico s'il te plaît galipio s'exécute et le fermier découvre son champ oh mais c'était toi galipio qui nous a prévenu du danger décidément quelle chance je détiens dans ma ferme les deux meilleurs coques du monde un coque de nuit et un coque de jour à vous deux vous formez une équipe gagnante depuis cette aventure plus personne ne dérange galipio le coque qui fait la grâce matinée lorsqu'un nouveau venu s'étonne stentor répond toujours galipio c'est un coque fort utile même le rusé renard partage cet avis il n'est jamais revenu depuis qu'il connaît galipio alors laissons dormir mon jeune ami s'il vous plaît voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain merci 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 merci